Salut les gars, c'est mon nom de GP et bienvenue dans Freeway de Québec. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin, premier secteur, et on s'en va essayer une petite nouvelle qui s'appelle la Farfadet. On va essayer une nouvelle création de notre ami Ben Bouchard, qui s'appelle la Farfadet. Au moment de filmer ces images, la piste est présentement fermée. Il reçoit un petit pont à compléter à l'entrée. Mais si tout se passe bien, elle doit ouvrir ce dimanche. On va donc explorer la Farfadet en exclusivité à votre monde. ou avant beaucoup de monde, plusieurs. Vous savez que vous connaissez Ben. C'est un des builders qui vous a, entre autres, offert le bouc, qui est une montée double moire, qui nous amène vers la grinte aux ors. Oh, fail! Ça ne sera pas un sans faute. Aujourd'hui, je ne suis pas aux commandes de mon bike, donc soyez un peu indulgents, s'il vous plaît. Alors! La Farfadet est un petit projet qui est en construction depuis quelques temps déjà. On a l'air de voir son ouverture. On savait que ça s'en venait avec la Professor X. On peut faire attention de ne pas rien briser, évidemment. La Farfadet est sur la droite. Ça fait que la Farfadet est une piste noire. qui va ajouter un peu de stock un petit peu plus facile sur le premier secteur. Pour faire un changement de stock double noire, justement, du secteur Maelstrom. Pour ceux qui étaient, je ne dirais pas, jaloux de la Professor X, mais qui disait, ah, encore une double noire! Sachez qu'il y a une belle noire en construction sur le Maelstrom. Je ne vous en dis pas plus. Vous avez peut-être vu un petit peu certaines photos des Trade Builders sur les médias sociaux de SDM. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir. Ça va être une foutue belle piste. Pour ce qui est de nous pour la Farfadet, ce que je découvre là, c'est que c'est une magnifique piste noire naturelle où je clippe mon chainring. Je vais trouver une foutue belle slab pour vrai qu'on roule ici à flanc de colline. On est tôt le matin. La piste est quand même glissante. Et les pneus aussi. Ça fait qu'on va swatcher. On a une foutue belle enrochement ici qui vient totalement changer de caractère de la piste. OK, j'avais vu les berms lichés au couteau. Je me demandais si c'était où dans cette piste-là. Fait qu'on a droit à carrément un changement de caractère. Pourquoi dans le milieu de la piste? Je n'ai pas la longueur exacte. Je sais que c'est une courte section. Mais c'est une petite section qu'on peut prendre à partir de la petite ravage. C'est ça. Bon, une petite montée technique. Hop, on se faire. C'est ça ici. Bon, c'est bon. Stylish. Ah, that's fun. Je ne sais pas si elle est terminée. Je ne sais pas. On avait dit une courte section. Je pensais que ça allait être plus court que ça. Pour une longueur, disons, peut-être semblable à la mammoute. À ce que je peux voir. C'est sûr, pas le même niveau d'engagement. On est dans le vraiment plus naturel. Oh! Safe. C'est le fun de voir que SDM qui avait pas mal parti le réseau ici, dans ce secteur-là, qui est un petit peu plus, disons, nord-ouest. Avec les années, on avait beaucoup développé tout ce qui était dans le coin des LB, les Vikings et compagnie. plusieurs pistes avaient sans dire un à droite. Farfadet prise 2. Fait que je ne sais pas c'est quoi cette piste-là, mais c'était le fun. Alors! Bye-bye mon beau temps Strava. Ça, on arrive dans la partie un petit peu plus engageante de la farfadet. Fait que ça ici peut ressembler justement à ses créations dans la bouc. Et dans la mammoute. Donc, la section la plus engageante de la piste pour la finale. ça. Zut! Ça. Et le dernier obstacle, une bonne slab. On freine un peu avant. Regardez. Ça fait super bien, mais il est obligatoire. C'était donc la farfadet. Avec un petit début, tu ne vois trop quelle piste. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'en résumé, la farfadet, une super belle petite section noire qu'on pourrait se mis séparer en deux sections. Une première noire quand même pas trop difficile. Un peu de rock, un petit peu de slab. Et par la suite, en, disons, deux tiers de piste, là, on a un petit peu plus d'engagement. Toujours dans le noir et on termine avec une foutue belle slab qui nous tombe ici dans la fin de la raf. Et c'est une piste qu'on peut prendre à partir de la Petit Ravage. Un gros merci. Et sur ce, on voit un prochain épisode de Frayette-Québec.